La voiture du futur voit tout et en permanence. Ce qu'aucun conducteur ne pourra égaler en tournant la tête ou en regardant dans ses rétroviseurs. Pour la conduite autonome, les voitures seront dotées d'un grand nombre de caméras, radars et capteurs. L'organe central sera la caméra stéréoscopique à l'avant du véhicule. Elle est composée de deux objectifs disposés à environ 20 cm reliés à un ordinateur de bord. C'est elle qui se substitue à la vue du conducteur. Elle scanne la route et ses obstacles et calcule les distances. Grâce à elle, l'ordinateur central peut détecter un vélo qu'elle croise inopinément ou un enfant qui sautille dans la rue. Elle est secondée par plusieurs caméras qui balaient les alentours. D'autres caméras sont destinées à la lecture des feux tricolores ou des panneaux de signalisation. Vient ensuite une panoplie de radars pour repérer les objets, proches ou lointains. Le véhicule peut ainsi voir jusqu'à 200 mètres, même la nuit. Des petits radars sur les côtés observent les flancs, un cycliste qui roule en parallèle par exemple. D'autres capteurs complètent l'équipement, des détecteurs de pluie qui modèrent la vitesse et les freinages ou des anémomètres qui aident à garder la trajectoire malgré un coup de vent. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada